Alors, on sélectionne l'objet ancré, on fait un clic droit, objet ancré, option. Alors, donc, on a réglé pour que la reliure soit prise en compte, donc on a coché relative au dos. Très intéressant, évidemment, dans le cas d'un document double page, vous avez vu que suivant qu'on est sur une page de gauche ou de droite, l'image se repositionne à gauche ou à droite du bloc, suivant la page sur laquelle on est. Donc, là, vous voyez qu'on en a parlé tout à l'heure, le point de référence du bloc, c'est à gauche sur la page de gauche et à droite sur la page de droite. Et le point de référence de l'objet, quand il est sur la page de gauche, c'est son coin inférieur droit, et quand il est sur la page de droite, c'est son coin inférieur gauche. Donc, les deux peuvent être changés. En tout cas, voilà, ça n'a pas une grande importance ici. C'est quand même bien que quand il est sur la page de droite, on prenne quelque chose qui se trouve à gauche ici, et quand il est sur la page de gauche, un point de référence qui se trouve à droite, ça paraît plus logique, comme ça, c'est un peu la distance entre le bloc d'image et le bloc texte. Ça va ? Ce n'est pas extrêmement difficile à comprendre, ça, les points de référence sur l'objet qui est ancré et les points de référence sur le bloc dans lequel se trouve la balise de l'objet ancré. Alors, vous avez une option intéressante ici, conserver dans les limites supérieures et inférieures de la colonne, c'est cocher. Ça veut dire que l'image ne va pas pouvoir déborder en haut de la colonne ou en bas. Voilà. On va tester, on va voir. Vous avez aussi votre image là, donc, sur la page de droite, votre objet ancré. Bon, ben, vous allez essayer d'enlever quelques lignes comme moi, ou alors vous regardez, j'enlève des lignes. Voilà, je les sélectionne, touche suppression. Donc, la balise de l'objet ancré est là, évidemment, je ne vais pas la supprimer, je fais gaffe. J'enlève des lignes. Ça remonte, ça remonte. Et à un certain moment, ça reste calé dans les limites du bloc. Donc, c'est-à-dire que malgré que je supprime des lignes encore et que la balise remonte, eh bien, l'image ne déborde pas en dehors des limites du bloc. Donc, c'est ça que ça veut dire, garder dans les limites de la colonne, dans les options. Donc, très intéressant, quand même, pour automatiser la mise en page de cette option qui est d'office cochée, conservée dans les limites supérieures et inférieures de colonne. Une de la première chose qu'on a faite, c'est repositionner manuellement le bloc. Et vous avez ici quelque chose qui pourrait empêcher que ça se fasse, qu'on puisse par erreur prendre un bloc et le repositionner. Mais c'est décocher d'office. Bon, je pense que c'est tout ce qu'il faut savoir sur le positionnement du bloc. Donc, maintenant, il y a la possibilité d'aller plus loin que ça, évidemment, parce que ça, c'est les dimensions qui étaient proposées par défaut dans InDesign. Les dimensions d'objets ancrés. Là, je fais juste ajouter un ou deux paragraphes pour qu'ils redescendent. Dans la colonne, dans la page de gauche, j'ai ajouté par copier-coller un ou deux paragraphes. Il est redescendu. Donc, vous avez sans doute une situation qui ressemble à ça aussi. Donc, la dimension peut évidemment être modifiée avec la flèche noire. Vous pouvez redimensionner le bloc sans problème. Ok. Ce que je vais faire ici, c'est... Je vais me faire déborder en dehors des limites de la page. Les limites de la page, elles sont là, c'est la ligne noire. Pour avoir une image qui va être attachée au texte, bien sûr. Ancrée, mais qui va en plus déborder à fond perdu. Bon, évidemment, l'image n'est plus là, on ne la voit plus. Il faut demander maintenant, objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà ce que ça va donner quand on imprimera. Je passe en aperçu. On va avoir l'image qui va aller jusqu'au bord de la page. Bon, ben, essayez de faire ça avec la flèche noire. Vous redimensionnez le bloc image de manière à ce qu'il déborde en dehors des limites de la page. Au minimum 3 mm. En dehors des limites de la page. Et des objets ancrés, on va ancrer plein dans le texte. Et vous allez voir que ça va être assez facile. On va démarrer de celui qui est déjà fait et le dupliquer. Alors, pour dupliquer l'objet ancré, je dois aller voir sa balise. Je vais sélectionner sa balise, la copier par un CTRL-C. Et puis aller la coller partout ailleurs où je veux. Alors, pour sélectionner la balise, vous prenez l'outil texte. Et c'est assez particulier. Avec l'outil texte, vous faites un clic et glisser à l'endroit de la balise. Et vous avez une ligne verticale qui ne clignote pas, qui apparaît. Très fine. C'est la balise d'objet ancré qui est sélectionnée. Ne confondez pas avec la balise paragraphe qui est là à côté. On voit que c'est plus large. Donc, avec le clic et glisser, vous faites une sélection de la balise d'objet ancré. Vous faites un copier, CTRL-C sur le PC. Et puis, vous allez vous placer ailleurs dans le document. À la fin d'un paragraphe, c'est plus propre. Techniquement, on peut la positionner n'importe où, en fait. Mais je vais aller me mettre à la fin d'un paragraphe. Ok. Je colle sur la page de gauche. Elle arrive à gauche. Je vais dans un paragraphe ici, sur la page de droite, cette fois-ci. Je colle sur la page de droite. Elle va à droite. Donc, ça fonctionne. Le système d'objet ancré relatif au dos. Le dos du livre, donc la relive. Ça fonctionne. Ça fonctionne.